bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec du pk archer magique donc un deck nouvelle meta un deck extrêmement solide et pour vous le présenter pour nous le présenter gratin bienvenue à toi gratin salut et merci de l'invitation sur ta chaîne Maxime merci à toi de dire présenter le deck un nouveau deck entre guillemets depuis que l'archer magique a été monté que l'archer magique est devenu 2p très fort donc c'est une composante un peu plus bdf bait la nouvelle version du pk tu nous as partagé trois replays je te propose on part sur le premier tu nous expliques un peu le deck comment comment tu joues vas-y quoi est ce que tu peux nous dire sur le deck alors tout dépend du match up mais généralement sur les deux premières minutes j'essaye de pas mal tempo ouais notamment bah là contre arc x là on est face à un deck arc x je vais essayer de jouer front map et de surtout pas prendre beaucoup de dégâts en début de game c'est très important face aux arc x parce que c'est surtout dans les deux premières minutes qui peuvent faire beaucoup de dégâts t'as pas peur de pk front map quand c'est comme ça qu'ils partent cash en arc x sur la ligne de l'archer magique en fait je me suis dit s'il cycle c'est qu'il doit pas avoir son arc x main de départ au fait après je suis dit voilà vas-y je peux tranquillement pk du coup l'âge poison ça fait un petit poison value ouais la de façon tu n'as pas de doute sur le fait que la pk va être gérée ouais non j'essaye de double push là il fait une bonne boule de feu ouais il est bien joué ouais ouais on est sûr de bag en face si vous connaissez pas abac c'est vraiment un très très gros joueur ouais t'as quand même déjà gratté à gauche mine de rien ouais c'est l'archer magique au début il a fait il sait ses squelettes les amis après que j'ai posé donc pas mal gratté les dégâts de l'archer magique qui sont vraiment impressionnant pour rappel c'est 111 dégâts c'est vraiment beaucoup donc là il a poussé sa boule de feu du coup je peux tranquillement front map l'archer magique les place mal ça son arc x exactement il doit mettre plus à droite celui-là tu peux poison aussi j'ai poison parce que de toute façon je n'ai pas grand chose à jouer ouais car moi je joue défensif donc là l'archer va mettre un coup pareil il a refail les squelettes ouais c'est marrant effectivement il a fait des faits normalement effectivement là l'archer si vous voulez défendre contre poison il faut le mettre vraiment collé à la tour faut le mettre une case plus à droite de ce qu'il a fait ou alors le mettre deux cases plus à droite et une case au dessus ouais il commence à devenir agressif c'est un peu gênant mais ça va ouais ouais et là t'es en galère là direct ah bah il t'oblige de baie direct waouh là je vais passer un bon zap et du coup ça va heureusement que t'as zappé ouais carrément mais là je suis un peu paniqué je vais quand même mettre l'archer magique parce que l'archer on sait jamais combien de dégâts ça met ok effectivement je pense pas que c'était que c'était un bon player ouais tu gratte un peu mais la tour là effectivement il n'avait pas pris trop de dégâts et il repart cache en arc x ouais là je vais pas l'éluxir pour pk ouais à cause de l'archer magique c'est un peu le souci du coup là ça va être bah là il va mettre beaucoup de dégâts sur la tour oh c'est chaud ah ouais là c'est tendu le bon golem de glace aussi ouais là ça va encore ouais parce que le truc c'est qu'il a de nouveau un arc x en main quoi il peut là il peut recycle direct ouais mais là j'ai mon pk du coup ça va ça sera plus sympa quand c'est comme ça tu mets haut ou bas ok tu mets le bas ouais comme ça alors là je vais mal poser mon archer je le pose trop près du pk ouais 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 du coup je lui donne une bonne boule de feu et là ça va être un peu la merde et puis il l'arrête pas et la voleuse elle ne lâche pas positionnée comme ça ouais elle dégaye la voleuse j'étais un peu en panique là parce que ouais il va mettre pas mal de dégâts et puis il a de nouveau l'arc x hein ouais oh là là ok il a l'esprit de glace tu peux reprendre le glème de glace là il va très certainement reposer l'arc x dans pas longtemps ouais ouais mais là du coup je vais pk pom là il a quoi il a les squelettes ouais mais il va pas décider de les poser et c'est là à mon avis il fait une petite erreur parce que là il va me laisser du coup full pêche il aura plus jamais le temps de poser des arc x ouais je vois et là tu vas maintenir une pression constante pour pas qu'ils aient t'as qu'ils aient l'arc x ok ouais bûche moi il fait des défenses très propres là pour l'instant j'arrive pas à passer ouais à part là l'archer magique il est pas mal comme il est pas mal du tout hein quatre coups d'archer magique oh là 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 j'ai l'avantage elixir en plus je suis à plus 2 ouais ouais t'es bien alors c'est bizarre qu'il devrait aller il va quoi arc x death à mon avis il savait que j'avais avantage elixir du coup il s'est dit ouais ok peut-être pas le meilleur il gratte à droite par contre ça se fait mal en esprit de glace alors là je sais pas trop quoi jouer parce que mon arc x défensei c'est un peu chiant du coup je vais aller chez magique ah c'est pas mal ouais comme ça je touche l'arc x ouais ouais il est toujours chez la tour aussi ouais 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 c'est pas mal du tout clairement t'as mis des bons dégâts là dessus en plus l'archer magique encore une fois oh là il est horrible l'archer magique et là encore une fois double punch et là il passe un peu mal ah c'est ça il est raté il est obligé de bûche ah il le fait pas ah d'accord il bûche après c'est un choix du coup là j'ai mis des bons dégâts sur les deux tours 900 et 600 carrément ah il y a un monde dans lequel tu le gagnais ici ok là l'arche magique est vraiment fort après il fait enfin les arc x défensifs sont vraiment compliqués quand tu joues pk ouais ok rebuche ah là il essaye de se mettre à portée de ouais de spell cycle 570 double bûche double bdf ouais j'ai essayé de pas pêcher côté gauche même s'il y avait moins de dégâts tout simplement parce que je pouvais donner des boules de feu value ouais carrément genre avec des bûches même des bûches ouais ouais parce que là il faut quatre bûches de bdf pour la finir là je pensais qu'il y a des arc x il me semble qu'il y a un arc x ouais euh tesla tesla j'ai essayé de la prendre au pont mais elle a quand même donné un coup sur l'électro ouais voilà ton prince célébreux normalement devrait faire assez mal à l'arc x ok tu remets une voleuse ouais ouh c'est quand même serré hein 14 secondes ouais et tu repars en bélier quand c'est comme ça ouais il avait plus de dégâts en vrai ouais c'est vrai au large magique oh mon dieu c'était tellement serré ouais ah t'as donné ta vie là dessus bah en fait c'est une ancienne version du cimetière ouais qui est encore valable je pense avec le bouddhiste et tout ok euh du coup c'est une version un peu chiante parce que bah a priori quand on regarde le deck on se dit qu'il a un petit peu de tout pour contrer le pk quoi ouais entre le dde le bouddhiste pour le cave à bélier et la valkyrie aussi pour le bélier tout court hein ouais ouais du coup euh bah c'est un match up un peu compliqué pour moi ok mais je vais encore essayer de mettre ouais ouais non non mais je veux dire mais en même temps t'as aussi des options quoi t'as poison pour le cimetière t'as l'électro pour le dde ouais enfin vous avez en tout cas tous les deux des moyens mutuels réciproques pour vous tuer quoi ouais ouais bah c'est un peu en match up égal en soit ouais ouais je trouve aussi ouais ok euh tu vas l'électro de l'oxyre parfait il va leur bouler ça avec une petite erreur ouais je sais pas ce qu'il a fait il a voulu tornade tour du roi et ouais ouais ah il prend cher quand même et en plus il a reclaqué son sorcier de glace du coup il pourra pas il a reperdu de l'élixir là-dessus ouais ouais on est égou en élixir ouais ok il va poison là ou pas ouais il poison en fait ça m'arrange qu'il poison l'archer magique parce que comme ça j'ai mon électro qui va pouvoir gérer le dragon de l'enfer hein effectivement ouais d'accord il pourra pas te le mettre là-dessus c'est pour ça que tu pars en pk fond de map donc après derrière lui il va quoi il sera obligé de mettre un dragon de l'enfer de bloquer idéalement les cartes électro avec une valkyrie ou autre après ta zap aussi en cas de besoin ultime ouais mais genre vu j'ai pas d'autres troupes vraiment aériennes zap ça va le reset mais après oui oui c'est ça ça dure pas longtemps bon après il défend quand même même malgré son DDE après tu grattes bien avec poison il était bizarre hein son positionnement de dragon de l'enfer parce que du coup il te laissait ton électro connecté ouais il y a un monde dans lequel limite tu mets un archer magique pour gratter ici il me semble que je vais le faire avant de venir dans la partie l'apk fond de map bon lui il push pas il est très défensif en même temps c'est le joueur des decks où ouais tu défends et tu fais un push un contre push un gros quinter push ouais c'est ça l'arche magique qui collecte ça va si deux coups d'arche magique trois coups trois coups c'est pas mal là je vais aller chercher le DDE et avec la volose ouais 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 le sort c'est nulasse mais encore une fois du coup il a apporté de pk donc toi t'es bien enfin d'électroizar pardon et là mon avis il empobride à mettre sa valkyrie du coup je vais pouvoir pk bon parce qu'il y a plus dix et ouais t'as déjà recycle c'est bien joué c'est tellement fort pk ouais carrément et là tu peux rearche magique tu peux poison limite tout ça ouais je vais poison tout ouais tu fais attention c'est dur hein il galère là là je vais zapp pour garder mon truc magique Arche magique en vie ? ton truc magique et là bah oh la la il est obligé de tornade ouais quand tu tornades comme ça tu sais que c'est perdu parce que toi tu vas remettre la x1 voilà tu remets une battle ram nice et il t'a pas attaqué du coup il a pas eu l'occasion ouais je m'ai mis tellement de push mais après à mon avis il avait des occasions quand même quand quand je pk fond de map il aurait du push other lane ouais en tout cas il pouvait te mettre des pressions ouais si ouais un peu de cimetière un peu de trucs comme ça quoi on est parti sur le troisième replay ok vas-y 2 1 go alors ici tu es opposé à du 2.6 qu'est-ce que tu penses du matchup ? alors euh avant qu'il y ait l'arche magique je t'aurais dit que genre c'était mieux le 2.6 ouais mais maintenant avec le brain électro et archer magique il y a moyen de faire quelque chose avec le pk parce que si boule de feu l'archer magique t'as le l'électro qui va être derrière le pk et qui va pouvoir gérer les troupes et s'il décide de le mettre sur l'électro tu vas pouvoir avoir ton l'archer magique qui va pouvoir aller chercher le canon ou les squelettes genre je le mets au milieu et il va tout taper quoi ok je valide un je valide un alors ici il défend avec la bûche et à sa mousquetaire il reprend au golem de glace bon c'est propre hein tu mettra pas plus de dégâts que ça là je vais peut-être un peu trop push du coup il est bien en mixeur là ouais pour pouvoir cochon il y avait le cochon devant ouais t'es obligé d'électro-muzard dessus bon c'est pas le pire ton électro-muzard parce que là au final il va remettre des squelettes il va retempo avec un esprit de glace potentiellement oh il a raté un peu hein ouais bon ouais tu mets un coup quand c'est comme ça tu gardes pk pour défendre le cochon ou tu euh bah généralement je vais pas trop poser mon pk avant la minute ouais et généralement la minute quand je vais poser mon pk bah je vais prendre pas mal de dégâts ok mais il va être obligé de défendre quoi ouais ouais j'y vais et du moins push ah non quoique là j'ai carrément posé maintenant ah ouais t'as pas peur ouais forcément il push j'ai pas trop de chance sur l'outline mais il a raison bon tu vas prendre 3 coups ici ok 3 coups de toute façon c'est pas pas avant l'overtime je vais pas vraiment avoir d'occasion de bah ouais c'est ça tu peux pas vraiment passer ouais ouais il est en problème de glace ah t'as voulu ça va pas mal hein il a encore raté hein de le prendre le kite ici il s'écule pas assez vite son deck il devrait un peu plus se faire tourner pour récupérer les squelettes etc il va sûrement de bdf non là je vais pk à droite parce que c'est là où j'ai pris les dégâts ouais ouais c'est là où ça va du coup ça va faire ce cochon de l'autre côté comme tu dis là et là mon avis il a fait une erreur c'est qu'il a pas push cochon et il décide de défendre le push je pense qu'il l'a pas fait à cause de son golem de glace mais du coup effectivement bah ça se joue pas comme ça à 2.6 tu peux pas laisser l'adversaire construire comme il veut et pas lui mettre de pression pas de cochon oh là il décide que tu mets du coup euh avec l'arche magique on supporte là ça ça part des deux côtés ah tu laisses pas respirer hein, tu laisses pas vivre hein, il a pas le droit hein Ah d'accord, ah oui c'était un peu violent par contre, t'aurais dû me prévenir, j'aurais mis un label moins de 18 c'est rassurant. Alors Valkyrie, hmmm ! Ah bah c'est peut-être un lockbait classique. C'est possible hein, boule de feu, ah peut-être pas. Ah c'est peut-être un mortier cochon, il y a possibilité, un deck maison peut-être aussi. Bon on va voir, en tout cas pour l'instant Valkyrie et boule de feu ont été joué. Baby Dragon ça peut être cimetière, mais boule de feu c'est bizarre. Bon ok. Ok, bah on prend. Ah bah c'est un mollusse. Ah ah ouais effectivement c'est un mollusse, t'as raison. Oh mais tu fais mal là déjà, oh la la. Oh la bataille rame elle a mis tellement chère elle seule. On va zapp, bon dès qu'il pose son mollusse, bah vas-y on va partir en push, comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a lui, il va, il a re Valkyrie normalement. Ça va mettre quelques petits dégats je pense. Ah même pas non, ça défend parfaitement. Oulala. Ah ouais c'est chaud, parce que là il fait 3 délixirs de value, il a 6 délixirs en un. Il a 2 en un. Alors il faut les mettre un peu plus derrière peut-être les arches magiques, c'est-à-dire ça va, on verra après. Elle zappait pas mal, ok il boule de feu, il force hein, il a plus que 2 délixirs ici. Ouais par contre c'est bizarre qu'il est clone plus euh… Ouais c'est bizarre son deck, son deck est vraiment bizarre, je suis d'accord. Par contre garde ça va être un peu gênant pour le PK mais bon. Exactement, il y a garde qui sont embêtants et sinon effectivement Valkyrie qui peut bien défendre. Bon bah on va push hein. Alors là il va garde, obligé, mais ça va pas suffire, il est obligé de Valkyrie aussi. Bon, bah on prend la tour hein. Bah c'est la torré effectivement, c'est la torré, en plus il y a des dragons donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Bon faut pas oublier qu'il a clone hein, donc il faudra prévoir des poisons défensifs à un moment donné. Ok on va gérer ça avec l'électro. Ah il boule de feu l'arche magique mais non, 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 il a pas l'ordre. Je comprends pas trop ce qu'il fait là. Il vient de clone ? Ah ouais d'accord. Oh la la, ok bon bah c'est gratuit pour Gratin ça hein ? Ouais en plus c'est peut-être le deuxième tour, c'est cool ça. Oh la la, pour le passe royal, bien sûr le passe royal ! Ok, à l'aise. Ouais, avec un peu bizarre. Tu le connais ? Euh non mais son clan ça me dit quelque chose. Ok. Alors, t'as cru en main ? Ah ou mortier, mortier, mortier. Oh la, j'ai rien. Ah ouais t'as cru rien là, ouais t'as obligé d'électroiser ? Ok. Bon. Ah bah là c'est le deck cochon. Ouais, ouais, sûrement ouais. Ah par contre j'ai vraiment rien pour défendre le cochon là. J'ai Bélier, Poison, Zap. Ouf. Ah ouais ouais, la main elle est pas bonne. La main elle est pas bonne. Cochon pas, cochon pas. C'est bien. Il mineure. Ah mineure ? Ok. En vrai ça va hein, ça aurait pu être pire hein. Il a 6 délexes. Alors, ça va être très dur de passer contre ce genre de deck. Parce que ça cycle très vite et ça a une bonne défense. Ouais, ouais, ouais. Il a 6 délexes toujours. Alors. Ok. Me batte. Ok. Ça va taper. Esprit de glace. Ouais, tu mets un petit coup là. C'est pas mal. 160. Bon bah, s'il fait rien je vais... Il va poser un mortier. Ah ouais. Effectivement. Bien positionné d'ailleurs ce mortier. On va poison tout ça. Bah ouais, c'est pas mal hein. Ah il est obligé de l'alkyrie, c'est parfait. Donc là il a 3 délexes, il peut accompagner par un mineur s'il le veut. Je suis pas sûr qu'il le fasse hein, ça lui coûte très cher. Vous avez à peu près autant d'élixir, il est à 6. Il va poser... Attends, ouais, 6. Mineur alors. Mineur, c'est obligé. Dommage, j'ai raté le premier shot sur les mineurs. Ouais, j'ai vu. Du coup tu prends 200 dégâts là-dessus. Il est à 5. Donc là il peut en défendre à quoi ? Valkyrie, il va être obligé de valkyrie. Euh, mousquetaire. Ah c'est cool. Ouais, tu peux largement pk. C'est très bon timing là. Parfait. Mince, ça donne quand même un coup. Ouais mais... Ok, Valkyrie il fasse ma app. Donc pour l'instant il a pas assez mousquetaire hein. Il doit la recycle, il a ses apps, ses battes par contre. Si il poison de ce côté-là, moi je vais tout le plage du même côté. Bah ouais, parce qu'il a plus la valkyrie en plus hein. Il va remettre les battes dessus tout le monde je pense. Arrive un moment. Peut-être il va pré-zap ça. Ouais. Quand là t'as le poison donc c'est bon. Ouais, là tu collectes bien, tu mets des bons dégâts. Protège l'archi-magique, toujours important. Bon par contre, je crois que ça va être la fin de... de spash. Il remineure. Hop. Mon Elex t'était bien hein. T'es toujours bien, il a 5 là. Il va galérer hein. Honnêtement, s'il passe pas sur cette valkyrie, ce qu'il va se passer, il est pas bien. Il a que 3 d'Elex. Il est pas bien, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Oh là, tout le push là. Très bien joué gratin. Electro, Poison et Battle Ram. Ok. Du coup je pense... J'aime pas Battle Ram dès le début. Ouais. Ça peut être pas mal de choses hein. Ah ça peut être à peu près tout hein, parce que Cash Gobine c'est complètement pété. Effectivement. Ah bah c'est du Moloss. Je me demande si c'est pas le Moloss dont je te parlais. Si si, je pense que c'est celui-là. Normalement c'est celui-là, on verra bien mais... Ça peut être Golem hein, toujours mais... On est pas sûr que c'est le Moloss. Techniquement, il a rien, enfin il a que les gardes normalement. Donc... Fils Barbara à gauche ? C'est Pekka ? Ok. Ah d'accord. Ah ouais ? Ah ouais ouais. Bah déjà t'es obligé de laisser la MG à gauche, mais ça c'est pas très grave. Je m'attendais pas trop à ça, parce que Pekka... Bah moi non plus. Pekka à MG déjà, c'est rare. Bon bah de toute façon je suis obligé de défendre Pekka. Mais est-ce qu'il peut te punir ? J'suis pas sûr honnêtement. Il a huit délexes par contre. Ok, mousquetaire ? Ça va et sa version elle est... Ah je me demande si c'est pas... Il doit y avoir un cimetière dans le truc. Je pense. Bah ça m'étonnerait pas. Bah en tout cas t'as tombé la mousquetaire. C'est pas... Oh ! Oh ! Oh ! Ça on prend ! Ça on prend ! La nouvelle reine du Pekka. Ah ouais, ça fait plaisir. Jay, il a pu se faire la mousquetaire, il est au milieu du terrain. Ok, MG. Mais ça m'entraîne pas que ce soit cimetière également dedans. Faut attendre de voir, il y a deux cartes qu'on connaît pas. Bah ça doit être cimetière poison. Attends. J'imagine, j'imagine en tout cas. Ouais c'est ça. Ok. Oula, je lui donne un bon poison, moi je suis vraiment... Un gel ! Un bon gel aussi d'ailleurs. Bah ça va, contre gel ça va aller. Parce que bah je suis toujours poison défensif. Ouais, carrément. Faudra faire gaffe comme tu l'as fait... Enfin, possiblement des troupes de support. Pas décoller quoi. Il a mal placé. Il prend plein de coups. Oh là, il prend tellement cher. Il perd la cash goblin. Et il va plus pouvoir tempo le push. Il a sa pk mais il a que ça hein. Ouais. Du coup on va clairement euh... Bah c'est ça, il va devoir pk à gauche et galérer à la droite. Ouh là, il va pas pk. Ah il pk pas ? Oh ! Ah il pk pas ? Ah ouais d'accord. Ah bah c'est grave un push hein. Ok. Bah à droite faut quand même faire gaffe. Parce que là ça va balancer finitière. Ouais, parce que du coup j'ai rajouté en plus une voleuse. Ouais, j'aurais pas rajouté la voleuse moi non plus. Parce qu'en fait je pensais pas que c'est terminé. Ouais. Oh c'est pas grave, le zap est pas mal. C'est bon ça défend. Ça va. Bien joué gratin. Je me suis fait un peu peur quand même. Ah ouais mais je comprends hein. Moi aussi hein. Je me suis dit attends il reforce à gauche mais c'est bon c'est bon tu sais. Le roi se passe tout de suite. Bon bah archer, magique, fond de map. GPK, voleuse, battle ram, poison. Ok. Bout de fer. Ah. Bon bah c'est peut-être en ArcX. C'est possible hein. C'est fortement. Surtout en SD hein. Moi je pensais de prendre l'effort en face. Ah non pas du tout mais pas du tout. C'est possible que ça soit un spam bridge. Avec musculaire et tout. Euh ouais. Avec cash goblin aussi. Buche. 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 Pekin. Ah d'accord. Ah c'est le nouveau, peut-être avec les free pods. Peut-être le nouveau Pekin avec les free pods. Qui tourne en ce moment. Ok. C'est possible. Bon on va voir. En tout cas il y a BDF, Buche, Electro-Buzard. Très bonne Electro-Buzard de sa part d'ailleurs. Allez la Toré. La Toré tombe la Pekka. Parfait. Coche au rayon. Allez Electro-Buzard. Faut que tu gagnes hein. Faut que tu gagnes Electro-Buzard. Oulah. Ouais c'est bon. Ah non il ne lève pas. Il va mourir sous la Toré. Aïe aïe aïe. Ouais t'as pris cher hein. Et là il a un gros avantage dans l'élex. Un énorme avantage. Il a autant d'élex que toi. Il a une folleuse en plus. Il a un peu plus même. Il a un de plus. Ouais il te force ça. Et du coup en plus il n'a plus la réponse pour les prochains cochons royaux. Il peut Buche aussi s'il veut. Fricons. Ah le matchup est chaud. Ok. Super. C'est magique aussi hein. Merde. Ouais c'est pas mal. Donc il a récupéré. Euh. Ses cochons royaux. Ouais. Je vais défendre au PK je pense parce qu'ils sont chers ailleurs. J'ai l'un d'autre. Ohlala. Ça va il prend le bon focus hein. Oh mais grave. Mais ta PK elle est trop forte. C'est pas trompé une fois sur focus. On va push sur l'autre line. Ouais. Alors c'est très gênant. A tout le monde il peut BDF mais euh. Très gênant les fripons. Ah les BDF il a raison. Ouais mais il y avait encore mon... Bouclier. Ouais. Du coup ça va. Oh les dégâts que t'as mis. What the fuck. Ok. On tour à gauche. On tour à gauche. On tour à gauche. Ok. Ok. Là il va très certainement fripons. Ouais. Fripons. On va forcer un peu. Ah tu mets des bons dégâts là tu vois. Oh la bonus. La bonus. Non. Ah il faut faire gaffe. Il a son archet magique en main et ses cochons royaux en main. Bouclier feu. Ok. Là je pense qu'il y a un cochon royaux à gauche. Il indexère dans 1 il va les envoyer à gauche. Non il en voit pas. Il est archet magique alors. Il est archet magique c'est sûr. Il a raté. Oh. Il a fait des fripons. Let's go. Let's go gratin. On va zap. Ah. Ah non 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 non. Ok. C'est tendu. Ah c'est très tendu. T'as apporté deux poisons. Il va certainement PK. Ouais. Ah t'aurais plus l'archet magique là non ? Ah non tu l'as déclacé pardon. Ouais je l'avais déjà joué. Oui oui oui. À gauche. Faut que je fasse attention à son archet magique. Ouais. Ah il connecte. C'est la fin. Ah dommage. Je n'ai pas trop idée de ce que ça peut être. Euh ça c'est golem. Normalement. Ouh là c'est très bien placé ça. Ouais c'est golem. Normalement. Ouais tu vois. Ça ressemble de plus en plus hein. Ouais c'est la version la plus populaire du golem. Ah oui c'est la nouvelle version du go. Euh. Je sais pas si c'est celle-là qui joue exactement. Je crois hein. Je crois que c'était celle-là ouais. Du coup on va être un petit golem pour euh. Normalement j'ai pas trop le match-up du coup. Ouais. Après t'as poison contre les sorcières de la nuit. Ça marche bien aussi. Faudrait bien que t'attendes que les sorcières de la nuit soient posées pour poison je pense. Ok. Ok bah on va avoir chez magique du coup. C'est ça. Allez un petit coup sur le gobelin fait long. Parfait. On va laisser le gobelin taper je pense. Il a plus la cage hein. Comme tu le sais. Nickel. Enfin c'est la nuit qui est claquée à gauche. Je pense qu'on va zapper maintenant. Ah tu as fait des bons dégâts hein. Bon ça ça va tomber tout seul à gauche et à droite. Il a 4 délexes. 5 délexes. Autant que toi. Cache. On va la prendre avec le larcher. Oh la la. Il a pas le temps lui hein. Il veut pas d'archer magique. Il aime pas ça. Bah tant qu'il défend comme ça avec des sorcières de la nuit c'est pas trop mal hein. Bah là je pense qu'il va se faire punir. Ah ouais carrément. Ah tu vas pour aller mettre cher. Oh allez battle arm. Oh l'archer magique il fait tellement mal. C'est bien joué. C'est ça. Oh la la la. Oh les gars. C'est ça qu'on veut gratin. C'est ça. Du coup là il a plus de... Plus de cage. Plus de cage goblin je pense. Plus de cage goblin je pense. Bon là. Il cycle vite. Comme ça. Ouais ça gérait pas mal de battes aussi hein. Ok poison. Le problème c'est que je peux pas poser mon pk. T'es devant le nex hein. T'as 3 de plus hein. On va y aller. Hop là. Après y'a un monde dans lequel... Ouais. Tu peux aussi poison l'équipe aux sorcières hein. C'est ce que je vais faire. Je poison le truc. Tac. C'est que ça permet de tomber les battes aussi c'est ça qui est pas mal. Oh le barbare. Oh la voleuse. Ouiiii. Let's go. Let's go gratin. Oh t'as mis super cher. Il a 10 dx. Il golem. Waouh. Il a pas peur. Il a clairement pas peur hein. Parce que là tu peux mettre un bel arche magique aussi. Pk pk. Ah dommage j'ai pas terminé l'AMG. Ouais du coup euh... C'est ça l'AMG elle t'a fait très mal hein. Au limite tu peux poison aussi là hein. Ah merde je pensais qu'il allait le mettre à... Tampi. Ah ouf. Ah vas-y. Ouais là ça va être chaud. Ah c'est la fin. C'est la fin gratin. Non. Ah ah ah. Ouais je le crains hein je le crains. Ouais il aurait fallu que ça prenne l'Electro-Visard. Le poison j'pense ça aurait été plus doux. Ah. Vous voulez ce qu'il était peut-être un peu forcé aussi. Ah c'est dommage hein. Franchement tu as mis une bonne pression. T'avais bien géré ton match. Pas évident hein. Il y a même un monde dans lequel... Enfin c'est des matchups qui sont intéressants parce qu'ils sont jouables hein. D'un côté comme de l'autre. J'espère que vous avez apprécié hein. Que vous avez pu apprendre des trucs sur ce deck. Merci beaucoup à toi Gratin d'avoir partagé ton gameplay et bah du coup ton expérience sur ce deck. Bah de rien. C'était un plaisir d'être ici. Un plaisir partagé. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires hein. Merci déjà ce que vous avez pensé du coup du deck. Si vous avez des conseils particuliers, des avis et compagnie. Ça sera évidemment une joie d'aller checker. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se retrouve très vite.